Et moi je vais en direct avec Kamy Sharpe, après la victoire de l'immeuble d'un point face à Saint-Aman, sur le parquet de Saint-Aman 62 à 61, c'était un match comment ? Ça commençait bien, c'était un peu compliqué pour nous après, on a pris du retard, je pense qu'on avait 10 points de retard, mais on a vu dès qu'on défendre, dès qu'on fait bouger la balle, qu'on peut exister dans les matchs, on pense à ça pendant tout le match et pas juste 20 minutes, et puis j'espère que ça va nous porter pour les matchs qui vont suivre. Donc il faut rester quand même sur deux victoires consécutives, est-ce qu'un groupe a de plus en plus de confiance après le départ difficile ? Oui, je pense, Abri en a pris une niveau joueuse, donc ça va prendre du temps pour prendre mon marque encore, mais c'est comme ça dans le basket. Le début de la saison c'était compliqué pour nous, donc là ça doit lui donner confiance, mais on a beaucoup de travail à faire. Et sur le plan défensif, vous avez réussi à se voir quand même d'autres choses sur le match ? Ben je pense qu'on a maintenant une base de défense, donc il faut qu'on continue à travailler sur ça, ça nous a réussi aujourd'hui et surtout une fin de match, donc il faut vraiment qu'on a pris sur ça. Et c'est quoi le prochain match ? À Bourges ! Les langues ! Je suis trop contente ! À bientôt ! D'accord, merci, vous avez une bonne soirée ! Merci beaucoup ! On va voir ce qu'il se passe à Bourges ! Au revoir ! Au revoir ! Je suis en direct avec Fabrice Fernandez, donc suite à la défaite de Saint-Amand, dans le 16ème de finale de France face à l'Hinox sur le score de 61-62. Qu'est-ce qu'il a manqué ce soir Fabrice ? Jouer 20 minutes, les 20 dernières comme les 20 premières. En gros, mais plutôt sur l'aspect défensif j'imagine ? Sur l'implication ? Non, non, pas du tout ! Sur l'aspect défensif, on enquait 62 points, donc c'est plutôt bon. C'est plutôt offensivement, on a mis 40 points en premier mi-temps, on en met 21 en 10ème. On a un manque de constance, un manque d'efficacité sur des choses. On arrive à se créer des tirs, on a des bonnes situations. Maintenant, il faut qu'on aille jusqu'au bout des choses et qu'on marque les choses simples. C'est suite à un manque de confiance, je crois. Je ne sais pas, je ne pense pas, parce qu'on démarre bien aujourd'hui. On a eu le problème de bien démarrer, on n'avait pas bien démarré les derniers matchs. Là, c'était plutôt intéressant, donc il y avait de l'engagement. Maintenant, quand on mène chez soi de 8 points à la mi-temps et qu'on a eu des choses intéressantes, on a marqué 40 points, ce n'est pas comme si on menait 20 points à 12. Je ne pense pas qu'il y ait un problème de confiance ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on a peur de gagner ? Est-ce qu'on a peur de mal faire ? Je ne sais rien. Mais en tout cas, on n'a pas ces questions-là à se poser. On mène chez nous à la mi-temps contre une équipe qui ne joue pas mieux que nous. Je pense que c'est nous qui nous faisons déjouer tout seul. Sur la Coupe de France, il n'y a pas de pression à ce match. Sur un plan global, il y a des choses satisfaisantes de ce match ? Ce n'est qu'une défaite d'un point, finalement ? Oui, ce n'est qu'une défaite d'un point. Comme la semaine dernière, ce n'est qu'une défaite de trois points contre Montpellier. La semaine d'avant, encore. Le problème, c'est que ça fait trois défaites de suite sur des matchs parce qu'on dit que c'est dommage, c'est pas mal, on n'est pas loin. Sauf qu'à un moment, dans les têtes, ce n'est pas bon. Et puis pour retravailler, pour continuer à évoluer et aller chercher des choses pour la saison, ça reste des défaites. Donc oui, ce n'est qu'un point. C'est un point à la maison. Et encore une fois, si on joue contre une équipe qui nous met la misère et qui est trois fois plus forte que nous, on perdra peut-être de 10, de 15, de 2, j'en sais rien. Sauf qu'aujourd'hui, je suis désolé. Avec le respect que j'ai pour Rinov, je pense que Rachid doit être d'accord avec moi. Ils ne font pas un meilleur match que nous. Le problème, c'est que nous, on a loupé tout ce qu'on a voulu. 13 lancés francs loupés sur un match, c'est un peu beaucoup pour perdre d'un jour. On remercie beaucoup Fabrice. Et puis le prochain match, c'est à Charleville, samedi. Donc samedi, samedi à Charleville, on est déjà aussi un match. Ouais, un match difficile en perspective à Charleville. Alors là, on vient avec toutes nos forces et pour tâcher de prendre. En tout cas, je suis avec Asitankone à l'issue du match, donc Saint-Amand face à Linovdask, qui s'est soldé par une victoire de Linovdask sur un score de 62 à 61. Donc c'était pour la Coupe de France. Alors Asitankone, j'ai quand même fait un match pas trop mal. On a fait pas mal de situations. Qu'est-ce qui est manqué pour remporter le match ? Alors, c'est le truc, c'est qu'on a joué une première mi-temps, je pense, assez complète. On était plutôt pas mal en défense, on était plutôt pas mal en attaque. Le problème qu'on avait pendant les deux derniers matchs, c'était qu'on était pas vachement à droite, alors qu'on a été vachement à droite, je trouve, en première mi-temps. On a mis beaucoup d'intensité, etc. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'en deuxième mi-temps, finalement, on a baissé l'intensité, on a commencé à rembrenager chacune pour elle, en fait, au final. Donc, je le fais en équipe. Et donc, il y avait plus de rythme, plus d'intensité. Alors qu'au final, il y avait beaucoup plus de rythme, plus d'intensité. Est-ce qu'à un moment donné, il y a aussi un... C'était un match un petit coup parfois bizarre, on en est tiflé. Faire des copains, encore. Est-ce que c'est une chose qui a pu déstabiliser, ça ? J'ai rien à dire sur les... Non, mais j'ai rien à dire sur les arbitres. Après, que ce soit bon ou pas, au final, me passe basé sur des questions que je vais mettre dessus. D'accord. Bon, ok. Prochain match. À Charledi. À Charledi. À Charledi. Qu'est-ce qu'il faut travailler cette semaine pour... À Charledi. Le truc, c'est qu'il faut juste qu'on joue à 40 minutes, tout simplement. C'est parce que plaisir des solutions, on les a. Et sauf qu'on ne s'est pas dans 40 minutes. Donc, le truc, c'est surtout qu'on soit concentré comme dans 40 minutes. C'est tout. Très bien, merci beaucoup. De rien. Bonne fin de saison. Merci. Bonne fin de saison. Oui, dès le début. Merci beaucoup. Salut. Allez, c'est terminé. Bonne soirée à tous. Et puis, écoutez, je vous retrouve lundi pour l'émission Entre Deux. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. C'est une bonne nuit. 1 Chaque Cale. — Sous-titrage Société Radio-Canada